Bonjour, c'est Mélissa de Mel Loves Travels, le podcast, et je vous emmène sur les sentiers des découvertes ici et ailleurs. Enfin, surtout ici pendant cette période de Covid. Dans ce quatrième épisode, nous continuons notre découverte du Borinage, cette région à l'ouest de la province de Hainaut, en Belgique. Si vous vous rappelez, lors de l'épisode précédent consacré à Van Gogh au Borinage, et que je vous recommande grandement si vous ne l'avez pas déjà écouté, je vous avais demandé de fermer les yeux en pensant à un endroit familier et que vous croyez connaître. En général, on se rend compte que finalement, ce qui est sous notre nez échappe à notre regard. Et c'est le cas lorsque j'arrive dans l'allée du château de Boussus. Des tas de fois, je suis passée sur cette route qui est juste avant la gare, et jamais je n'avais vu que nous passions à côté d'un château. Le château de Boussus, ou plutôt ce qu'il en reste. Pour vous parler de Boussus, c'est une petite ville typique du Borinage, avec ses maisons de briques serrées les unes contre les autres, souvenirs d'un passé ouvrier et minier. On s'y presse le dimanche pour son marché, mais au temps de la Renaissance, bien avant que ne démarre l'exploitation du charbon, Boussus était un petit bourg campagnard. Sauf que l'un de ses seigneurs, Jean de Hénin-Lietard, avait une place de choix auprès de Charles Quint. Il était grand écuyer et ami de l'empereur. À l'époque, cette partie de l'Europe faisait partie de l'Empire où le soleil ne se couchait jamais. Si apprécié était cet écuyer que Charles Quint lui accorde le titre de comte. En 1540, de Hénin-Lietard demande alors au célèbre architecte Charles Dubroc de lui construire un magnifique palais, la plus belle demeure qu'on puisse voir en tous les Pays-Bas. Ce château était si exceptionnel que des architectes venaient le voir de partout en Europe pour s'en inspirer. Jamais avant ce jour, je ne m'étais rendu compte qu'il existait un tel patrimoine ici. Et pour cause, le splendide château du comte de Boussus n'existe plus. Il ne reste plus que des ruines d'un châtelet, un très beau parc et les traces des douves. Les guerres successives jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale ont eu raison de cette imposante bâtisse. Mais le musée construit dans les ruines du châtelet va me donner une idée de ce qu'elle était au temps de sa superbe. La SBL a été créée pour sauver le site qui devait être rasé pour faire des maisons. et donc la SBL a été chargée d'entretenir le site et de faire des fouilles archéologiques. Et par la suite, on a réussi à trouver des fonds pour restaurer le châtelet d'entrée et le transformer en musée. Et le musée présente donc les objets qui ont été trouvés pendant les fouilles archéologiques et l'histoire du site. À l'intérieur du musée, on trouve des représentations 3D du château, mais aussi une foule d'objets qui ont été trouvés lors des recherches, car le site est dédié aux fouilles archéologiques. Verts, céramiques, objets en métaux, statues, des tas de petits témoins de la courte mais fastueuse histoire du lieu. Charles Quint y est venu deux fois pour rendre visite à son ami, et y a même passé la nuit. Le roi Louis XIV, alors en guerre avec l'Espagne, y a même fêté son anniversaire. Dans les caves, le musée lapidaire qui expose pierres et statues atteste du faste du château. D'ailleurs, une des rares statues encore intactes est une représentation de Charles Quint en taille réelle. Au fur et à mesure de la visite, il me reste dans la bouche comme un goût de tristesse et de gâchis. Comment a-t-on pu détruire un tel endroit ? Le sentiment est encore plus aigu dans le parc, où on a disposé des pierres en rang d'oignon, comme s'il s'agissait des tombes. On y distingue des frises, des morceaux de colonnes, probablement des éléments de façade du château qui ont été placés là. Vous pourrez continuer votre visite à travers le parc à l'anglaise, dont le côté sauvage met en valeur ses ruines romantiques. Après cette bonne dose de culture, c'est le moment de se détendre avec une bonne bière. Juste en dehors du centre de Boussus se trouve une charmante ferme toute rose. Une de ces fermes typiques de la région, avec son mur d'enceinte, sa cour intérieure et ses bacs remplis de fleurs. C'est dans cette ferme que Sébastien de Cevaux est venu s'installer pour créer sa brasserie, la Brasserie de Cevaux. Et avec sa femme Véronique, nous allons démarrer la visite de la brasserie, avant que Sébastien ne nous rejoigne et nous raconte son parcours. Donc ici, la ferme qu'on a rachetée, qui était la ferme de mes grands-parents, qu'on a rachetée à mon hôte, et donc c'était une ferme où il y avait des vaches, du lait, du beurre, du fromage, et on a transformé tout ça maintenant. Donc ce qui sort maintenant, c'est de la bière ici. On a transformé toutes les parties d'anciens bâtiments pour faire la salle de brassage, la salle de mouture. On a fait un nouveau bâtiment, plus pratique, pour tout ce qui est soutirage, embouteillage. Alors c'était mon grand-père qui était venu ici en 38-39, je crois. Et il s'est installé sur la ferme, il a développé, c'était une ferme comme on avait dans les villages dans le temps, où on faisait un petit peu tout. Et puis voilà, quand la génération suivante a repris, la dernière génération n'avait plus de possibilités avec suffisamment de terre agricole autour de la ferme, donc la reconversion en brasserie avait tout son sens. pour donner une vocation au bâtiment. Moi, je suis ingénieur agronome de formation, donc dans la bière, c'est devenu une passion, parce que d'abord d'un côté du comptoir, ensuite de l'autre côté, et puis ça m'a permis de découvrir pas mal de bières différentes. Et puis bon, après j'ai voulu en faire mon métier, parce que voilà, c'était plus vraiment une passion de la bière, du produit en lui-même. Alors après, dans mon parcours, j'ai eu pas mal de chances de pouvoir travailler au centre de recherche à la KUL en brasserie, donc pendant deux années, un peu plus que deux années d'ailleurs. Et ensuite, j'ai été maître brasseur à la Heusbroire Domus à Louvain. Et puis de là, bon, j'ai migré dans d'autres brasseries, et je suis revenu pour travailler pour une malterie au nord de Louvain, qui est une très grosse malterie, et là j'étais responsable des installations pilotes entre brasserie et malterie. Donc j'ai eu la chance dans mon parcours professionnel de à la fois faire la malterie et la brasserie, d'avoir une expertise en matières premières. Et donc, dans tous ces éléments-là, un jour, j'ai toujours dit que je créerais ma brasserie, et donc je me suis dit, je vais créer ma brasserie, tiens, en me basant, qu'est-ce qu'on peut encore faire dans les matières premières, parce qu'il y a beaucoup de choix, et on peut encore faire des bières différentes, j'ai pu le démontrer. Et en utilisant notamment du sarrasin, qui, par mon petit passage en Bretagne, pendant quand même plus de deux ans, on a découvert le sarrasin, et puis je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée, c'est original, c'est très peu utilisé dans le monde de la bière. Je ne suis pas le seul, mais je veux dire, c'est très peu utilisé. Et j'ai créé donc toute une gamme sarrasin, la blonde, une brune, une triple, et qui ont chacune des saveurs et des qualités différentes, et je voulais rester vraiment dans les qualités bières vraiment traditionnelles. Donc une brune, c'est bien une brune, une blonde, une triple, toutes les caractéristiques d'une triple. Et donc la saison Avena, là j'ai mis en valeur de l'avoine, parce qu'Avena Sativa, Avena qui veut dire avoine en latin, et donc j'ai voulu remettre à l'honneur l'avoine. Et la saison Avena, c'est une saison typique de notre région du Héné occidental, donc caractère très houblonné, pas trop alcoolisé, très rafraîchissant, qui a d'ailleurs gagné trois fois les médailles d'or. On a gagné une fois pour la saison Avena Bio, et deux fois pour la saison Avena Traditionnelle, ici en 2018-2019. Donc voilà, c'est pour moi vraiment une toute grande reconnaissance, parce que le Bruxelles Beer Challenge, c'est quand même un concours international belge, mais c'est quand même déjà d'un très très bon niveau. Au niveau international, ils sont très reconnus, c'est plus de 90 dégustateurs internationaux, ça a lieu chaque année, enfin ils ont plus de, je ne sais plus le chiffre exact, mais je crois 1800 bières ou quelque chose comme ça en dégustation, donc c'est très 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 reconnu, en tout cas très standardisé. Alors, dites-moi, quelle est la différence en fait ? Qu'est-ce qu'apporte le sarrasin ? Alors, le sarrasin en fait apporte de l'originalité à la bière, donc c'est quelque chose qui apporte, enfin cette graine en fait, cette polygone acée apporte de la rondeur à la bière, également de l'amidon aussi, donc du sucre pour que l'élevure puisse fermenter, en faire de l'alcool, mais apporte aussi de la rondeur, c'est riche en acides aminés, donc c'est assez particulier. Et l'avoine ? Alors, l'avoine apporte cette petite douceur en plus, donc je n'ai pas une bière tout à fait amère et sèche, mais plutôt avec une petite pointe de rondeur à la fin, qui est aussi agréable, voilà. J'ai vu en arrivant que vous aviez votre propre houblon. Oui, alors c'est nouveau, donc on a planté une houblonnière l'année passée, donc on a 105 pieds, et donc nous sommes en deuxième année, donc le houblon, il se développe, donc il faut à peu près trois ans, il faut minimum trois ans pour avoir vraiment une houblonnière de bonne qualité. Donc ici, j'ai mis trois variétés d'houblon, mon but c'est de pouvoir de brasser avec du houblon frais en septembre, pour pouvoir certainement en tout cas, développer une Avena premium, ou une Avena, disons, avec un caractère d'houblon frais, donc ça sera très différent, parce que dans l'Avena, on a mis vraiment en valeur le caractère houblonné de la bière, ce qu'on fait beaucoup moins dans la Sarazen, donc le but c'est vraiment de mettre en valeur du côté de l'Avena. Dans la cour de la ferme, nous allons d'ailleurs passer à la dégustation, au programme la Sarazen, qui est donc la bière au Sarazen, l'Avena et la Sarazen de Noël. Nous sommes au premier abord dans la grande tradition des bières belges, comme l'a expliqué Sébastien, mais avec une belle originalité. Le Sarazen apporte une légère touche fruitée à la bière, quant à l'avoine, elle infuge une belle légèreté. La Sarazen de Noël, à ma grande surprise, se boit très facilement, les bières d'hiver étant souvent un peu lourdes. Par contre, ici, ça passe nickel, mais attention, toujours avec modération. Si vous voulez déguster le fruit du travail de Sébastien et de son équipe dans le superbe cadre de la ferme, la brasserie est ouverte le samedi. Vous pouvez vous renseigner sur le site web et la page Facebook de la brasserie de Sébastien. Du borinage au parc des Hauts-Pays, il n'y a que quelques kilomètres qui les séparent, voire même à certains endroits, ils se chevauchent. Ce territoire vert qui borde la frontière française a maintenant le titre de parc naturel de Wallonie. Et quel meilleur moyen de découvrir une région aussi nature qu'en marchant ? Le parc naturel des Hauts-Pays, ou PNHP, est un des 12 parcs naturels de la région Wallonne. Sur ces 12 parcs, la province de Hainaut en compte 3. Forêts, rivières, bocages, grandes zones cultivées, villages préservés, une faune et une flore unique, voilà en quoi consiste en quelques mots le parc. En ce dimanche un peu gris, j'ai intégré un groupe de marcheurs lors d'une boucle verte organisée par le PNHP. Et c'est à Audreny, dans la commune de Quévrin, que nous allons démarrer la balade. Kevin et Roxane seront nos guides. Spécialistes de l'aménagement du territoire, Roxane va nous aider à décrypter le paysage tout au long de la marche. Un paysage que l'on va vite découvrir, très varié. Alors, Kevin Stel, je suis chargé de mission au parc naturel des Hauts-Pays. Voilà, et donc nous sommes aujourd'hui ici pour la première balade guidée nature de la saison. Savoir que ça fait déjà quelques années que nous organisons des balades guidées sur différents thèmes. Et cette année-ci, c'est le thème de la nature. Et plus précisément, aujourd'hui, donc à Audreny, commune de Quévrin, on va parler des paysages. Rencontrer avec ma collègue Roxane Gossard, qui est chargée de mission au parc naturel des Hauts-Pays, mais spécialisée sur l'aménagement des territoires et des paysages, justement. Donc voilà, on va rencontrer différents types de paysages qu'on va un peu analyser, on va en dire quelques mots, on va rencontrer un peu de patrimoine aussi. Donc voilà, c'est une balade de 6 km, assez diversifiée. Et voilà, familiale, assez chouette, voilà. Roxane Gossard, donc chargée de mission aménagement et territoire et paysages pour le parc naturel des Hauts-Pays. Donc voilà, cette année, j'ai guidé la première balade nature du parc naturel. Le but étant, en fait, d'accès les balades ici, donc des natures, mais surtout paysages, et de permettre aux habitants et à tous ceux intéressés c'est de participer à ces balades qui sont sur le terrain et qui permettent de décrypter un peu ce qu'on voit et quelles sont les spécificités des paysages dans le parc naturel. Le but étant de sensibiliser, de pouvoir comprendre comment ils sont formés et de pouvoir les mettre un peu en valeur et donc surtout de décrypter ce qu'on voit parce qu'on a des paysages qui sont particuliers. On a des paysages très bocagés, des paysages très agricoles avec des vues ouvertes sur les communes avoisinantes et puis on a un patrimoine bâti très important et très riche dans la région. Donc l'idée, c'est vraiment de mixer tout ça lors des balades, d'avoir tant des arrêts qui soient plus axés sur la culture, le bâti que sur les paysages, que ce soit des grandes vues dégagées importantes depuis des plateaux ou des petits paysages plutôt atypiques comme le moulin de la cascade d'Audreny. Voilà, on va y aller. Je pense que les cinq minutes académiques sont passées. Messieurs, dames, bienvenue. Voilà, on peut partir. Merci. Première étape, rejoindre le Ravel en traversant le village. Audreny a gardé tout son cachet de hameaux champêtres avec des anciennes fermes, de vieilles bâtisses en briques et murs du même acabit. Un peu de pierre bleue pour les constructions les plus prestigieuses et ce qui se dégage du village, c'est l'impression d'harmonie et de grand calme. On est en nature à 2000 pour pouvoir être préservé et pour maintenir des zones naturelles importantes et préserver le bois de tout défrichage, de tout abattage, de tout arrêt. Donc on est situé ici, c'est le tracé de l'ancienne voie de chemin de fer. Comme beaucoup de Ravel, on utilise à chaque fois le réseau ferroviaire qui permettait de relier les régions du borinage et l'écharbonnage directement en passant par le village vers la France. Donc c'est ce tracé ici, l'ancienne voie de chemin de fer qui est transformée en Ravel et nous on se situe ici, juste derrière le home d'Audreny. Je vais juste faire un petit mot, je ne sais pas si vous voyez bien d'ici en bas les plantations qui ont été faites. Donc en fait le parc naturel a tout un projet de restauration des anciens bocages qui existaient autour du village, enfin des villages en fait du parc naturel. Donc à l'époque, les habitations étaient organisées en petits hameaux, en petits villages avec autour des vergers et les champs qui étaient en dehors du village. Et donc pour recréer un peu ces anciens vergers qui ont malheureusement tous disparu, enfin presque tous disparu, on a le parc naturel qui finance en fait et soutient le projet de restauration du bocage en plantant des plantations, que ce soit des haies ou des arbres. Et donc ici il y a un verger qui a été planté, on voit les arbres qui sont encore jeunes, qui ont été plantés en partenariat avec le parc naturel et le home d'Audreny. Et chaque année il y a un atelier de pressage de fruits issus du verger. Donc on a un projet où on subsidie et on aide les agriculteurs à planter des arbres et des vergers et pour pouvoir après utiliser la production, il y a une presse mobile qui est mise à disposition par le parc naturel pour que les agriculteurs et les particuliers puissent presser les pommes et donc valoriser comme ça les fruits du bocage. Et donc chaque année on mène des actions avec le home de pressage entre autres, pressage intergénérationnel où avec une classe d'élèves, on vient récolter les pommes et les presser avec les personnes du haut. Voilà, je vous invite à continuer, on va profiter un peu de rentrer dans le bois et on va s'arrêter un peu plus loin sous la chemin. Aussi vite que nous sommes entrés dans le bois, nous envoie la ressortie pour nous retrouver à nouveau au cœur du village. Vingt-mètres à droite de l'église Saint-André, on trouve un sentier qui mène vers une des curiosités du village, la casquette du moulin de Drony. Alimenté par la petite Honnelle, le moulin a fidèlement rempli son office pendant de nombreux siècles. Aujourd'hui, il a perdu sa roue et il ne reste plus que ses ruines et son impressionnant déversoir. C'est un lieu plein de poésie à ne pas rater si vous passez par là. On a renié un peu de cette grande plate-verte pour construire l'école et l'ancienne maison communale. Donc ça reste encore et toujours une des plus grandes places vertes. On voit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a énormément de grands et vieux arbres qui sont bien entendu classés dans la liste des arbres remarquables de Wallonie dont j'ai expliqué le courant là tantôt, pour les préserver. Et cette place, du coup, en fait, est encore aujourd'hui fort utilisée pour les brocantes, pour les animations. Et il faut savoir qu'à l'époque, cette place servait à parquer les troupeaux pendant la nuit. Donc en fait, pendant la nuit, les éleveurs ramenaient en fait toutes leurs bêtes ici qui étaient parquées tous ensemble pour pouvoir avoir une surveillance, une gestion communautaire pendant la nuit des animaux. La journée, les animaux repartaient dans les pâtures. Et cette place, en fait, a fait l'objet d'un peu de tension entre, du coup, les éleveurs et les dirigeants de l'époque qui voulaient utiliser la place, qui avaient installé un pilori d'ailleurs et qui, pour montrer, en fait, la place était symbole de leur pouvoir. Et le fait que les éleveurs viennent mettre leurs bêtes, ça a créé quelques tensions jusqu'au point à ce que les éleveurs détruient le pilori que les autorités avaient placé. Tout ça pour pouvoir garder leur place comme étant une place communautaire, une place pour les villageois et pas simplement comme lieu de richesse. Voilà. On va continuer la balade par là. On va partir dans les champs. Et donc, je vais vous demander de faire bien attention un peu au paysage que vous voyez le long de la balade parce qu'on va s'arrêter et essayer de décrypter ensemble vraiment la structure du village, comment il s'est organisé et qu'est-ce que ça a impacté encore jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Donc, on va partir par là. Nous nous dirigeons brièvement de nouveau vers la place pour prendre littéralement la clé des champs à travers de petites allées et arriver à la sortie du village. Ici, le panorama est complètement différent. Plus de bois, mais des champs. Le paysage est complètement ouvert, doucement vallonné. Roxane va nous mettre à contribution avec une autre marcheuse. Je me porte volontaire pour dessiner le paysage sur une plaque de verre. Une bonne vieille technique de dessin finalement et qui vise à mieux prêter attention à ce que nous voyons. D'ailleurs, c'est assez comique de voir que toutes les deux, nous avons une perception des choses différentes. Alors que mon premier réflexe, c'est de dessiner la ligne d'horizon et les reliefs, ma co-dessinatrice voit les détails en premier, comme les piquets de clôture qui rythment le bord des champs. Une fois l'opération terminée, Roxane va se servir de ce que nous avons retenu sur le dessin pour nous conter le paysage. Le moulin qu'on avait vu là tantôt. Non, on est passé ici sur le Ravel, entre la place et ici. C'était le tram, l'ancienne ligne de tram. Il y a l'ancienne ligne de tram, effectivement, qui a été transformée en Ravel. Et il n'y a rien qui vous a un peu interpellé sur ce tracé de Ravel ? Le petit chemin juste qu'on vient de prendre ici ? Des panneaux par terre. On a ramassé le panneau, effectivement, qui a été vandalisé, mais ce n'était pas ça l'idée. Il y avait des pommiers, donc effectivement, c'est un sentier qui avait été fait un sentier didactique. Il y a d'ailleurs le panneau informatif qu'on a ramassé sur les chemins. Non, en fait, c'était par rapport au tracé. Donc, en fait, à l'origine, le tracé est droit, mais à plusieurs endroits. Ce qui a été fait, c'est que quand ça a été converti en Ravel, donc aménagé et bétonné, plutôt que d'avoir des tracés toutes droites, il y a plusieurs endroits, notamment dans le petit tronçon ici, où ils ont dessiné, en fait, c'est un tracé un peu sinueux, ce qui permet aussi de couper pour ne pas avoir, comme on a eu au tout début sur le home de Dreny, une grande ligne droite, entre guillemets, un peu dommage, enfin, où c'est juste, voilà, un grand tracé. Le fait de mettre comme ça le côté sinueux, ça apporte aussi un peu autre chose. Le paysage change un peu plus, ça apporte autre chose. Et donc, c'est ce qui a été fait ici, dans ce qu'entrée-ci du village. On se trouve ici sur une route que vous voyez qui a été macadamisée. À votre avis, c'est une grande route, plus ou moins rectiligne. D'où est-ce que ça peut venir ? C'était une ancienne chaussée. Chaussée Bruneau. Voilà, on est sur la chaussée Bruneau, effectivement, qui est en fait une ancienne voie romaine. Donc, à l'époque, le village a été organisé, donc on a à plusieurs endroits des anciennes voies romaines. Et donc, si on regarde un peu pour comprendre la structure et l'organisation du village, je vais prendre du bleu, à mon avis, ça se verra. Donc, en fait, si on reprend par rapport au tracé qu'on a fait là tantôt, donc, le centre du village, la chaussée Bruneau, qui est en fait une ancienne voie romaine qui permettait de relier, du coup, donc on a ici une carte de plus ou moins la Belgique et les routes et les voies romaines à l'époque. Donc, on a en fait Bava ici, où il reste encore les ruines d'un ancien forum de l'époque romaine. On avait la route vers Tournai, vers Liborschi, et en fait, on a tout un réseau de voies romaines qui étaient grandes et rectilignes. Et donc, si on zoome ici sur la région, on voit qu'on avait en fait l'ancienne voie romaine et le connaît sur ici la chaussée Bruneau, qui permettrait en fait de relier le nord de la Wallonie, de la Wallonie, ce qui permet de faire la liaison vers Bava, et de Bava, il y avait effectivement toute un réseau de... parce qu'on voit, ce qui permettait facilement les liaisons. Donc, si on regarde au niveau de la structure, on a la voie romaine qui est un élément marquant qui a conditionné un peu la structure du village. On avait le bois qu'on a traversé qu'on a vu là tantôt, donc le bois d'Audronie, on s'est arrêté, le raval passe comme ça par ici. Donc, on a un village qui s'est vraiment organisé autour d'arctes structurants. Donc, on avait une grande réserve de bois qui était facile pour l'exploitation, un plateau avec des champs tout autour, le village qui s'est mis vraiment à l'intersection, donc proche de l'ancienne voie romaine, par après la ligne de chemin de fer qui vient aussi apporter, qui vient du coup augmenter l'importance du village et puis des petites rues qui viennent se mettre et s'organiser, la route vers Bézieux et vers le centre de Quievrin et la route vers Honzille. Donc, on a vraiment un carrefour comme souvent dans les villages, le carrefour, la structure. Ok ? Et alors, je vais vous demander de vous retourner et de voir un peu, de me décrire qu'en fait, la silhouette du village d'Audronie, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Quels sont les éléments marquants qui ressortent ? Un peu plus loin, sur la chaussée Bruneur, une série de petits pylônes et de grands mâts trouent le ciel gris. Au sommet des mâts, les drapeaux belges, français et britanniques claquent dans un vent qui annonce la drache d'orage. C'est ici que passait la ligne de front de la bataille d'Audronie. Le 24 août 1915, 4 000 soldats britanniques tenteront de s'opposer à 12 000 soldats allemands. Ordre est donné au régiment de Chechaï hors de résister pendant que d'autres se replient. Des 1 000 soldats du régiment, seuls 2 sont survivants à l'attaque. L'interprète français du régiment y mourra aussi. Et le destin aura voulu que nous soyons la veille de l'anniversaire de cette bataille. Le ciel se met soudainement à pleurer toutes les lermes de son corps, comme pour anticiper tous les chagrins qui s'y sont produits et dont on se souviendra demain. Car le souvenir, c'est tout ce qui reste, à défaut des survivants pour raconter cet épisode de la guerre. Nous regagnons donc le village trempé, mais content de la sacrée balade qu'on vient de faire. Si vous aussi vous voulez prendre part à une boucle verte, surveillez le site web du Parc Naturel des Hauts Pays pnhp.be ou sa page Facebook. De nouveaux circuits sont organisés fin août, début septembre. Sur le site du parc, vous trouverez également dans la section promenade de nombreux circuits à essayer. Pour terminer notre week-end, changement complet d'ambiance à la brasserie du Borinage et c'est à Boussue que nous retournons. Et je dois dire que j'étais super contente d'enfin la découvrir puisque je connais bien leur bière. Cette jeune micro-brasserie, puisqu'elle est née en 2019, a réussi à se faire une place en deux temps trois mouvements grâce à des bières brassées avec rigueur, mais avec un esprit qui joue à fond sur le caractère borin de leur production en rendant hommage à leur région à travers leur bière. Ce qu'Antoine, un des fondateurs de la brasserie, définit comme un mélange de sérieux et de déouane. Un peu l'équivalent de la coupe mulet, Business in the front, Party in the back, qu'il porte avec fierté. Mais ça, Antoine va l'expliquer lui-même. Antoine Malingré, je suis un des fondateurs de la brasserie du Borinage à Boussue. C'est une histoire de copains, de camarades qui voulaient promouvoir leur région au travers de bières craft, uniques et de qualité. Nous, on se décline selon une dualité entre la rigueur et la déouane. La rigueur au niveau des styles de bière et la déouane partout ailleurs. La déouane, c'est le second degré, le troisième degré, le millième degré, c'est la fête, c'est le borinage. Quand tu vas au-delà des codes, au-delà des limites, c'est la déouane. Tu peux l'appliquer à tout, tu l'appliques à tout ce que tu veux. Nous, c'est dans l'esprit. On s'est dit, on aimait bien la coupe mulet, on s'est dit, on va faire un festival de la coupe mulet qui a attiré 1500 personnes qui venaient de toute l'Europe. On a récupéré une vieille caravane des années 60, on l'a pimpée aux couleurs de la brasserie et on en fait notre bar. On circule dans le borinage avec notre déouane mobile. C'est ça la déouane. C'est ce que tu n'attends pas en fait. C'est une déouane d'avance. Le meilleur exemple, c'est l'urine. L'urine, c'est au niveau du style de bière, c'est une double IPA qui est sincèrement super bien techniquement faite. Mais derrière, on l'a appelée urine. Alors voilà, je veux dire, à un moment donné, ça marque l'esprit. Mais nous, le slogan pour l'urine, c'est arrête de dire des biestries et goûte-la. Donc, OK, on peut rigoler sur le nom, mais avant tout, tu la goûtes et tu verras que c'est une bière qui déouane, qui bûche. Allez, nous, on adore notre bière qui s'appelle la Fat Grisou. C'est une Imperial Stout à 11%. Donc là, c'est vraiment... Allez, on va quitter l'été, on va arriver sur la fin d'année. La Fat Grisou, c'est la bière parfaite. On a une bière qui est top, c'est l'été borin. Donc là, c'est avant l'hiver, l'été indien du borinage, l'été borin. Et là, on est sur une raide IPA. Donc, on a les couleurs de l'été indien, c'est une bière rouge, quoi, mais qui est houblonnée, qui est... C'est une IPA, quoi, derrière. Et du côté bière, ça donne quoi ? Ici, on est plus en l'esprit craft beers, avec des bières souvent bien houblonnées et qui poussent l'enveloppe. Pour vraiment s'imprégner de l'esprit de la brasserie, il faut venir le vendredi, fin d'après-midi, pour l'apéro ouvrage, ou le dimanche, pour l'apéro du marché, et vous découvrirez pourquoi, derrière des noms comme l'urine, une double IPA qui est une petite bombe, et l'été borin, une IPA rouge au goût légèrement frité et caramélisé, se cachent un vrai plaisir. Parce que franchement, dissocier ces bières de l'expérience de sa taproom, ce serait dommage. Vraiment dommage. Vous remarquerez que j'insiste. Pour connaître les activités de la brasserie, rendez-vous sur la page Facebook de la Brasserie du Bourgne. Avant de quitter le bourrinage, je vais vous donner une dernière bonne adresse pour les gourmands. Tous les gastronomes de Belgique connaissent deux génies à Émilie, un restaurant deux étoiles au guide Michelin, tenu par Eric Ferney et situé dans le village de Beaudour. Juste en face, se trouve le Fétou, tenu par la fille du chef Ferney, Émilie. Ici, on est dans une formule brasserie, mais de luxe. Il suffit de jeter un oeil à la déco. Lignes pures, tons marrons, luminaires choisis pour marquer les esprits, on est bien. Et côté cuisine, c'est un mélange entre spécialités belges, voire locales, comme la hâte levée, qui est une sorte de jambon roulé typique de la région, des spécialités françaises et quelques goûts venus d'ailleurs, comme mon plat, qui était une brochette de bœuf irlandais, sauce chimichurri, qui est une sauce argentine. Des plats de brasserie donc, mais d'une qualité irréprochable, la viande vient entre autres de chez Direndon que le célèbre boucher flamand. On y retrouve des saveurs réconfortantes, mais avec de l'originalité. Et pour ne rien gâter, le service était vraiment chaleureux, à noter que l'adresse bénéficie d'un bib gourmand. Vous trouverez le faitout sur la place de la Renaissance, à Bodour. Toutes les adresses que je vous ai mentionnées, vous les retrouverez dans la description de l'épisode et sur le blog maillovestravels.com Notre escapade Boren est donc terminée. J'espère que vous aussi vous aurez apprécié ce territoire qui, en premier regard, semble un peu difficile à appréhender, mais qui, quand on gratte, cache des trésors d'une histoire pleine de rombondissements. Un côté nature inattendu et bien sûr, il y a les Borennes et les Borins qui sont particulièrement chaleureux et voire même les plus chaleureux des Belges. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire ou à donner votre avis sur Apple Podcast. Sachez que vos retours sont très très importants à mes yeux et que j'en tiens compte. Pour le prochain épisode, nous restons dans la province de Hainaut pour prendre l'air dans un coin qui, a priori, n'est pas connu pour ça. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501